Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les problèmes de la page 95 ne sont toujours pas réglés. L'association pour adultes et jeunes handicapés est toujours touchée par des restrictions budgétaires. Sur les 1350 emplois dans le Val-d'Oise, 50 vont être supprimés. Mais pas sûr que cela suffise à rétablir les comptes. Alors cet après-midi, des salariés de l'association se sont réunis devant l'antenne départementale de l'agence régionale de santé. Ils attendent de l'institution qu'elle leur vienne en aide rapidement. Nicolas Bellemont Assainir les finances de la page 95 une fois pour toutes, c'est la demande que sont venues faire les salariés de l'association à l'agence régionale de santé. Un effort financier pour cette institution, mais une dépense nécessaire pour que la page 95 puisse repartir sur des bases saines. Ce qu'on demande, nous, c'est que justement il y a la signature du CEPOM. Si vous voulez, c'est un contrat pluriannuel, c'est une enveloppe budgétaire qui est prévue. Et en plus, on demande qu'ils reprennent le déficit budgétaire de l'association qui est de 3,5 millions pour l'instant. Plus une aide aussi budgétaire en termes de moyens matériels et humains. Les syndicats attendent aussi de l'institution un meilleur contrôle des comptes de l'association. Les salariés ne comprennent pas l'origine de ce déficit de 3,5 millions d'euros. Ils reprochent aussi à leurs dirigeants des décisions surprenantes en cette période de restrictions financières, comme un récent séminaire jugé coûteux. Vous prenez un père de famille qui a un budget précis, il est surendetté, il ne va pas à Nice pour passer une semaine de vacances. Faire un séminaire, évidemment, je trouve que c'est important que la direction puisse réfléchir sur la situation de la page. Mais j'estime qu'au sein de nos établissements, il y a des lieux adaptés pour ce genre de rencontres. On n'a pas besoin d'aller au Touquet, par exemple, pour réfléchir sur la situation de la page. En tout cas, on se questionne. Pourquoi ce choix ? A l'issue du rassemblement, les salariés de la page ont fait part de leurs revendications à des responsables de l'agence régionale de santé. Ils devraient être reçus prochainement par le directeur départemental de l'agence. En bref, politique, division à droite pour les sénatoriales. Il y aura deux listes UMP officielles dans le Val-d'Oise pour les élections de septembre prochain. Une conduite par l'actuel sénateur, Hugues Portelli, l'autre par le maire de Franconville, Francis Delattre. C'est la commission nationale d'investiture de l'UMP qui l'a décidé lundi soir. Si l'élu franco-villois salue ce choix qui, je cite, consacre le retour des élus de caractère, le maire d'Hermont le juge pas sérieux. Le patron de l'UMP 95, Axel Pognatoski, lui, ne veut pas prendre parti pour l'instant. À titre personnel, je ferai part de mon choix de vote le moment venu, a-t-il indiqué. Jusqu'au 26 juin, le Val-d'Oise et notamment Sergi Pontoise font un bond dans le temps. Futur en scène, le festival de la création numérique, c'est une série d'expositions et d'événements pour toucher du doigt les technologies de demain, robots, objets communiquants ou plateformes 3D. À l'office du tourisme de Sergi Pontoise, c'est la neuro-cybernétique qui se dévoile. Une innovation que nous présente Johan Bensoussan. Au milieu de toutes ces pièces de musique qui datent parfois d'un siècle, le petit Nao pourrait se sentir bien seul et un peu étranger. Et pourtant, bien au contraire, sur cette table, c'est lui la star. Un robot humanoïde pas plus grand qu'un nouveau-né, mais à l'intelligence surdéveloppée. En clair, il suffit juste de lui montrer une image de l'objet pour qu'il le retrouve et affiche sa carte d'identité. Il y a une caméra qui se trouve au milieu du front du Nao et qui récupère une image, ce qui est en face du Nao. Lorsque je montre un objet et que je lui dis que ceci est un objet, le Nao va catégoriser tous les points qui sont dans la scène. Donc évidemment, il y aura d'une part des points sur l'objet et d'autre part des points sur le fond. Souhaitez-vous me montrer l'image d'un des objets exposés ? Très d'union entre le passé et le futur, entre la mémoire et sa conservation. Le prototype conçu en laboratoire pourrait bientôt s'inviter dans le quotidien. Et c'est tout sauf de la science-fiction. On pourrait tout à fait imaginer qu'un robot puisse rendre des services à des régisseurs de collection dans de vastes espaces de réserve. Non pas pour le remplacer, mais pour l'aider et lui faciliter la tâche en localisant les objets, en lui permettant peut-être d'aller chercher les objets les plus lourds, de les repérer dans l'espace. Enfin, on peut imaginer tout un tas de fonctions. Une hypothèse qui pourrait ainsi concerner le futur centre national du patrimoine qui s'installera à Sergi-Pontoise en 2013. Mais avant, Nao va continuer de tester sa technologie avec les visiteurs de l'exposition. Et toujours dans le cadre du festival Futur en scène, une application destinée aux utilisateurs d'iPhone vient de sortir. Elle permet de visiter virtuellement la célèbre oeuvre de l'artiste israélien Danny Caravan, l'axe majeur à Sergi-Pontoise. Sport maintenant à l'heure où le football valdoisien peine à retrouver son niveau d'avant. Ce sont les féminines qui offrent des motifs de satisfaction. La SR Blais vient en effet d'accéder pour la première fois de son histoire au deuxième échelon national du football féminin. Fabien Madigou a pu suivre leur dernier entraînement de la saison. Reportage. 11-0, la dernière performance des joueuses d'Herblay en finale de la Coupe du Val-d'Oise consacre une saison pleine. Un score fleuve qui leur offre un deuxième trophée après leur titre de championne de division d'honneur interrégionale décroché au bout du suspense. C'est un mort qui a même fini première des phases de poules. Nous on a fini deuxième à un point d'aile et heureusement par chance on a été repêchés. En fait les meilleurs deuxièmes, je crois, trois meilleurs deuxièmes, je crois, montaient, ne pouvaient pas jouer les phases de barrage. Donc nous on a fait partie de ces trois meilleurs deuxièmes. Donc on a joué les barrages et les barrages c'était très tendu jusqu'à la dernière journée. Tout s'est joué dans les cinq dernières minutes des derniers matchs. Le dernier match des barrages restera longtemps dans les mémoires. Après avoir mené 2-0, les féminines d'Herblay se font rejoindre à six minutes de la fin du match. Il faudra un dernier éclair de l'attaquante Ludivine Pleinbert pour que les valdoisiennes valident leur billet pour la division 2. La récompense d'un travail collectif de longue haleine. Ce qui s'est bien passé c'est l'amalgame aussi avec les filles, les nouvelles. Ça a apporté un plus. Eric a réussi aussi à faire en sorte que je conçois chacune avec le même objectif. Donc il était la montée en des deux. En septembre prochain ce sera la découverte des joutes de la division 2. Un aboutissement pour tout un club qui a longtemps été privé de monter, faute de disposer de suffisamment d'équipes féminines à tous les échelons. La persévérance d'Eric Hakoun, arrivé l'an passé à Herblay, a fini par payer. Ça marche à l'affectif chez les filles. Après il faut instaurer des règles, une discipline, même en jeune. Il y a l'aspect football certes, mais pour pouvoir maîtriser son football il faut être aussi prêt physiquement. On a réussi à leur faire comprendre, donc on leur fait des exercices de façon à ce qu'elles puissent progresser, ne serait-ce que musculairement et physiquement, de façon à ce qu'elles puissent maîtriser le ballon plus correctement. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, elles progressent. La saison prochaine, l'objectif affiché sera le maintien. Un challenge réalisable si l'équipe parvient à se renforcer, avec des joueuses plus expérimentées, et si le club tient le coup financièrement. Car la D2 a un coût, Eric Hakoun dit avoir besoin de 30 000 euros supplémentaires pour pouvoir vivre sereinement la saison prochaine. Un appel du pied à peine masqué aux collectivités locales et autres sponsors. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veronios.fr. A demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les problèmes de la page 95 ne sont toujours pas réglés. L'association pour adultes et jeunes handicapés est toujours touchée par des restrictions budgétaires. Sur les 1350 emplois dans le Val-d'Oise, 50 vont être supprimés. Mais pas sûr que cela suffise à rétablir les comptes. Alors cet après-midi, des salariés de l'association se sont réunis devant l'antenne départementale de l'Agence régionale de santé. Ils attendent de l'institution qu'elle leur vienne en aide rapidement. Nicolas Bellemont. Assainir les finances de la page 95 une fois pour toutes, c'est la demande que sont venues faire les salariés de l'association à l'Agence régionale de santé. Un effort financier pour cette institution, mais une dépense nécessaire pour que la page 95 puisse repartir sur des bases saines. Ce qu'on demande, nous, c'est que justement il y a la signature du CEPOM. Si vous voulez, c'est un contrat pluriannuel, c'est une enveloppe budgétaire qui est prévue. Et en plus, on demande qu'ils reprennent le déficit budgétaire de l'association qui est de 3,5 millions pour l'instant. Plus une aide aussi budgétaire en termes de moyens matériels et humains. Les syndicats attendent aussi de l'institution un meilleur contrôle des comptes de l'association. Les salariés ne comprennent pas l'origine de ce déficit de 3,5 millions d'euros. Ils reprochent aussi à leurs dirigeants des décisions surprenantes en cette période de restrictions financières, comme un récent séminaire jugé coûteux. Vous prenez un père de famille qui a un budget précis, il est surendetté, il ne va pas à Nice pour passer une semaine de vacances. Faire un séminaire, évidemment, je trouve que c'est important que la direction puisse réfléchir sur la situation de la page. Mais j'estime qu'au sein de nos établissements, il y a des lieux adaptés pour ce genre de rencontres. On n'a pas besoin d'aller au Touquet, par exemple, pour réfléchir sur la situation de la page. En tout cas, on se questionne pourquoi ce choix. A l'issue du rassemblement, les salariés de la page ont fait part de leurs revendications à des responsables de l'agence régionale de santé. Ils devraient être reçus prochainement par le directeur départemental de l'agence. En bref, politique, division à droite pour les sénatoriales. Il y aura deux listes UMP officielles dans le Val-d'Oise pour les élections de septembre prochain. Une conduite par l'actuel sénateur, Hugues Portelli, l'autre par le maire de Franconville, Francis Delattre. C'est la commission nationale d'investiture de l'UMP qui l'a décidé lundi soir. Si l'élu franco-villois salue ce choix qui, je cite, consacre le retour des élus de caractère, le maire d'Hermont le juge pas sérieux. Le patron de l'UMP 95, Axel Pognatoski, lui, ne veut pas prendre parti pour l'instant. A titre personnel, je ferai part de mon choix de vote le moment venu, a-t-il indiqué. Jusqu'au 26 juin, le Val-d'Oise et notamment Sergi Pontoise font un bond dans le temps. Futur en scène, le festival de la création numérique, c'est une série d'expositions et d'événements pour toucher du doigt les technologies de demain. Robots, objets communiquants ou plateformes 3D. A l'office du tourisme de Sergi Pontoise, c'est la neuro-cybernétique qui se dévoile. Une innovation que nous présente Johan Bensoussan. Au milieu de toutes ces pièces de musique qui datent parfois d'un siècle, le petit Nao pourrait se sentir bien seul et un peu étranger. Et pourtant, bien le contraire, sur cette table, c'est lui la star. Un robot humanoïde pas plus grand qu'un nouveau-né, mais à l'intelligence surdéveloppée. En fait, il suffit juste de lui montrer une image de l'objet pour qu'il le retrouve et affiche sa carte d'identité. Il y a une caméra qui se trouve au milieu du front du Nao et qui récupère une image, ce qui est en face du Nao. Lorsque je montre un objet et que je lui dis que ceci est un objet, le Nao va catégoriser tous les points qui sont dans la scène. Donc évidemment, il y aura d'une part des points sur l'objet et d'autre part des points sur le fond. Souhaitez-vous me montrer l'image d'un des objets exposés ? Très d'union entre le passé et le futur, entre la mémoire et sa conservation. Le prototype conçu en laboratoire pourrait bientôt s'inviter dans le quotidien. Et c'est tout sauf de la science-fiction. On pourrait tout à fait imaginer qu'un robot puisse rendre des services à des régisseurs de collection dans de vastes espaces de réserve. Non pas pour le remplacer, mais pour l'aider et lui faciliter la tâche en localisant les objets, en lui permettant peut-être d'aller chercher les objets les plus lourds, de les repérer dans l'espace. On peut imaginer tout un tas de fonctions. Une hypothèse qui pourrait ainsi concerner le futur centre national du patrimoine qui s'installera à Sergi-Pontoise en 2013. Mais avant, Nao va continuer de tester sa technologie avec les visiteurs de l'exposition. Et toujours dans le cadre du festival Futur en scène, une application destinée aux utilisateurs d'iPhone vient de sortir. Elle permet de visiter virtuellement la célèbre oeuvre de l'artiste israélien Danny Caravan, l'axe majeur à Sergi-Pontoise. Sport maintenant à l'heure où le football valdoisien peine à retrouver son niveau d'avant. Ce sont les féminines qui offrent des motifs de satisfaction. La SR Blais vient en effet d'accéder pour la première fois de son histoire au deuxième échelon national du football féminin. Fabien Madigou a pu suivre leur dernier entraînement de la saison. Reportage. 11-0, la dernière performance des joueuses d'herblée en finale de la coupe du Valdoise consacre une saison pleine. Un score fleuve qui leur offre un deuxième trophée après leur titre de championne de division d'honneur interrégional décroché au bout du suspense. C'est un mort qui a même fini première des phases de poules. Nous on a fini deuxième à un point d'aile et heureusement par chance on a été repêchés. En fait les meilleurs deuxièmes, je crois, trois meilleurs deuxièmes, je crois, montaient, pouvaient jouer les phases de barrage. Donc nous on a fait partie de ces trois meilleurs deuxièmes. Donc on a joué les barrages et les barrages c'était très tendu jusqu'à la dernière journée. Tout s'est joué dans les cinq dernières minutes des derniers matchs. Le dernier match des barrages restera longtemps dans les mémoires. Après avoir mené 2-0, les féminines d'herblée se font rejoindre à six minutes de la fin du match. Il faudra un dernier éclair de l'attaquante Ludivine Pleinbert pour que les valdoisiennes valident leur billet pour la division 2. La récompense d'un travail collectif de longue haleine. Ce qui s'est bien passé c'est l'amalgame aussi avec les filles, les nouvelles. Ça a apporté un plus. Eric a réussi aussi à faire en sorte que je conçois chacune avec le même objectif. Donc il était la montée en des deux. En septembre prochain ce sera la découverte des joutes de la division 2. Un aboutissement pour tout un club qui a longtemps été privé de montée, faute de disposer de suffisamment d'équipes féminines à tous les échelons. La persévérance Théry Kakoun, arrivée l'an passé à Herblay, a fini par payer. Ça marche à l'affectif chez les filles. Après il faut instaurer des règles, une discipline, même en jeune. Il y a l'aspect football certes, mais pour pouvoir maîtriser son football il faut être aussi prêt physiquement. On a réussi à leur faire comprendre, donc on leur fait des exercices de façon à ce qu'elles puissent progresser, ne serait-ce que musculairement et physiquement, de façon à ce qu'elles puissent maîtriser le ballon plus correctement. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, elles progressent. La saison prochaine, l'objectif affiché sera le maintien. Un challenge réalisable si l'équipe parvient à se renforcer, avec des joueuses plus expérimentées, et si le club tient le coup financièrement. Car la D2 a un coût, Eric Akoun dit avoir besoin de 30 000 euros supplémentaires pour pouvoir vivre sereinement la saison prochaine. Un appel du pied à peine masqué aux collectivités locales et autres sponsors. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada